Ce que les femmes aiment en secret Hello mes vesses, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et on se retrouve ensemble pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui est Aurore de pouvoir de séduction et donc pour toi qui est nouveau et qui vient d'arriver sur ma chaîne YouTube je t'encourage tout simplement à t'abonner juste en dessous, tu verras par toi-même que je partage au quotidien de nouvelles vidéos avec des thématiques différentes et n'oubliez pas également messieurs que deux cadeaux vous sont offerts juste en dessous, ce sont des supports qui sont totalement gratuits que j'ai pu créer pour vous spécialement afin que vous puissiez mieux comprendre et appréhender cette fameuse psychologie féminine et pour vous aujourd'hui messieurs, on va parler de secrets de secrets des femmes quels sont les secrets des femmes ? quels sont les petits sujets tabous ? quelles sont les choses qu'elles ne vous diront peut-être jamais mais qu'elles souhaitent par-dessus tout ? donc aujourd'hui pour vous messieurs je vais pouvoir vous donner les secrets que détiennent les femmes et ça va plus se baser sur la thématique un peu sexo-libido quels sont les petits secrets que les femmes ont du mal à vous dire ou peut-être qu'elles ne vous diront jamais quels sont ces petits sujets un peu tabous ? en tout cas ils existent et pour vous aujourd'hui messieurs je vais pouvoir vous donner tout ça je vais me confier à vous c'est parti pour le premier point les femmes adorent les préliminaires intenses je m'explique je sais que des fois ça peut vous paraître un peu roulou les préliminaires mais je n'arrête pas de me répéter dans mes vidéos sur la partie un peu sexo les préliminaires est hyper important et va favoriser l'orgasme féminin et nous les femmes on aime ces préliminaires intenses qui sont assez longues qui prennent du temps mais où vous allez pouvoir créer un désir un jeu de séduction quand je parle de préliminaires intenses ce n'est pas que pour les femmes c'est aussi pour vous messieurs les femmes aiment jouer aiment prendre leur temps et aiment également vous rendre fous par les préliminaires donc je vous en supplie messieurs n'oubliez pas cette étape des préliminaires assez intenses vous allez pouvoir vous cabiner vous parler vous regarder vous lécher vous caresser c'est hyper important prenez le temps de découvrir toutes les zones érogènes elle le fera également de même pour vous et ce moment en fait assez intense va pouvoir tout simplement donner suite à un bel orgasme féminin je vous le garantis un deuxième point également que les femmes adorent c'est tout simplement la sexualisation des discussions c'est vrai que c'est un sujet qui est assez tabou souvent on a peur d'exprimer à sa conjointe ses envies souvent on a peur de jouer avec elle par texto au niveau un peu du sexe du cul on a peur en fait de tout simplement montrer nos besoins et d'essayer de créer un peu une sorte de scénario avec sa conjointe mais détrompez-vous messieurs à partir du moment où il y a complicité cohésion alchimie vous pouvez y aller par exemple je sais pas moi si vous partez en week-end ou par exemple un matin vous allez au travail vous avez trouvé hyper belle votre femme etc rien ne vous empêche dans la journée de sexualiser un peu une discussion si vous vous entendez très bien avec votre partenaire et que tout se passe bien elle sera tout à fait ouverte par rapport à ça et justement plus vous allez sexualiser les discussions plus ça sera encore mieux au lit plus lorsque vous allez vous retrouver vous allez avoir envie de créer de la nouveauté de créer de nouvelles choses ça va pouvoir également faire monter le désir donc cette séduction et ça va pouvoir faire monter en pression votre sexualité je vous garantis et les femmes n'ont rien contre le fait de sexualiser une discussion avec leur moitié avec leur partenaire leur binôme c'est essentiel et souvent on oublie et ça c'est un petit secret que les femmes ont elles aiment quand leur homme les excite également par message et c'est très flatteur donc voilà pour ce deuxième point le troisième point également c'est que les femmes aiment les nouvelles choses et aiment par exemple les lieux insolites voilà on n'aime pas que rester dans nos chambres entre quatre murs avec un lit on aime également innover que ce soit dans les positions etc dans l'acte en lui-même dans les préliminaires tester de nouvelles choses ça, ça sera fait par rapport à la communication en fait communiquer allez-y si vous avez envie de tester de nouvelles choses vous pouvez en faire part à votre conjointe nous on aime la nouveauté on n'aime pas que la nouveauté dans la vie privée faire des sorciers etc la nouveauté c'est également hyper important dans la libido en fait donc allez-y nous tester des choses à solide c'est tout ce qu'on souhaite avec notre homme pour pouvoir encore plus renforcer cette complicité donc on y va à partir du moment à partir d'aujourd'hui on ne lâche rien communiquer avec votre conjointe et je vais terminer également avec un dernier point c'est que les femmes en secret adorent dominer leur homme au lit alors attention quand je parle de domination c'est pas tout le temps non plus mais quelquefois on aime aussi être sur vous vous montrer de quoi on est capable et de mener un peu la danse au niveau du rapport sexuel donc messieurs à un moment donné si ça se passe bien avec votre conjointe vous êtes complice qu'il y a une bonne entente qu'au niveau sexuel ça se passe super bien vous êtes satisfait qu'elle est satisfaite mettez un peu votre ego de côté et laissez-la aussi un peu prendre les devants parce que c'est ce qui va nous permettre également de nous sentir femme femme désirée vous voyez ce que je veux dire quand vous vous êtes en mode homme désiré mâle alpha qui se fait désirer même au lit et bien nous c'est ce qu'on veut on veut également vous montrer notre côté un peu femme fatale femme alpha et cela même au lit et c'est vrai qu'on a du mal à en parler parce qu'on sait que quand on est un homme vous avez aussi votre ego et vous vous dites non c'est moi qui dois mener la danse c'est moi qui mène l'acte sexuel non sachez également que quelques fois les femmes aiment montrer ça aussi d'elles mais elles ne vous le diront jamais presque parce qu'elles ont peur de votre réaction de votre ego parce que peut-être vous allez dire ma tante n'aime pas quand moi je suis sur toi etc machin machin quand je domine ça n'a strictement rien à voir c'est juste pour elles pour qu'elles puissent vous montrer un peu ce qu'elles valent tout simplement j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu messieurs n'hésitez pas si vous avez la moindre question un petit commentaire juste en dessous j'y répondrai vraiment avec plaisir un petit like ça redonne du boost aussi donc si vous avez liké si vous avez aimé n'hésitez pas à liker et bien évidemment je vous souhaite une super belle journée prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt